Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de Java. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment lire une saisie clavier, c'est-à-dire comment récupérer les données saisies par l'utilisateur et les enregistrer sur des variables Java. Par exemple, on demande à l'utilisateur de saisir son âge, son nom, etc. Et on récupère ces données sous forme de variables Java. Je vais créer un nouveau projet, File New Java Project. Je vais le nommer par exemple Saisie. J'ouvre le package Saisie. Je fais clic droit sur la source. New, Classe. Je vais la nommer Saisie. Je coche ici cette case-là pour que Eclipse me génère automatiquement la méthode StaticVoidMain. Pour lire une saisie clavier, nous allons utiliser une classe qui s'appelle Scanner. Ensuite, la variable sur laquelle je vais récupérer les données qui seront saisies sur le clavier. Je vais la nommer par exemple SC. Je peux la nommer comme je veux. Et c'est égale New, ici, on a dit que c'est l'instantiation. New, ça veut dire l'instantiation. New Scanner. Entre parenthèses, l'instruction système.in. Vous voyez ici qu'Eclipse me souligne sur en rouge. C'est-à-dire qu'il y a une erreur. La classe Scanner n'est pas reconnue. Donc, je dois importer un package sur lequel il y a la classe Scanner. J'utilise importe.java. La classe Scanner se trouve sur le package utile.utile.scanner. Point virgule. Pardon, ici, il y a espace. Importe.java.utile.scanner. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a tout simplement créé un objet SC, qu'on a nommé SC, qui permet de lire la saisie clavier. Alors, cet objet possède les propriétés SC.nextline. Ça, c'est pour lire les chaînes de caractère. On possède les propriétés aussi. On bien possède la propriété nextint pour lire une saisie sous forme d'un nombre entier. Next double pour lire un nombre double, etc. Donc, je vais donner un nom à la variable qui va récupérer la saisie clavier. Si c'est un type entier, j'utilise int i égale sc.nextint. Si c'est un double, j'utilise double, je peux changer le nom, bien je le laisse. Double x, par exemple, égale sc.next double. Si c'est une chaîne de caractère, j'utilise string x égale nextline, etc. Donc, je laisse ici la variable x égale sc.nextline qui permet de récupérer une chaîne de caractère. Et je vais ensuite afficher la chaîne de caractère qui a été saisie, ou bien qui va être saisie. Je vais mettre ici système.out.println. Vous avez saisi la chaîne de caractère. Je mets plus x. Alors, j'exécute. Vous voyez, il ne s'affiche rien. Je vais mettre ici une instruction qui permet d'afficher une phrase. Saisissez. Saisissez, par exemple, votre nom. Veuillez saisir votre nom. Alors, j'exécute. Veuillez saisir votre nom. Veuillez saisir votre nom. Je vais saisir, par exemple, un nom. Internote. Et il m'écrit, vous avez saisi internote. Je vais utiliser un autre exemple avec le type int. Par exemple, veuillez saisir votre âge. Et j'utilise ici, int, x égale next int. Et j'écris ici, votre âge est... Et plus x. Alors, j'exécute. Veuillez saisir votre âge. Et il m'écrit, votre âge est 75. Alors, c'est terminé. Merci au prochain tuto. Merci. Merci.